Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons vous faire le résumé d'un nouvel épisode de votre série préférée de vie. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien rater des épisodes suivants. Cet épisode commence avec Carmen, qui est dans sa chambre à écrire dans son journal. Elle écrit une fois de plus sur la situation de Victor et se demande comment il a pu arriver là. Alors Enoa frappe à la porte et lui dit qu'elle lui apporte le petit déjeuner. Puis elle demande à Carmen si celle-ci a des nouvelles de Victor, car il se dit plusieurs choses sur lui dans la colonie. Carmen lui demande ce qui se dit et elle répond qu'il est un bandit et un traître. Alors Carmen lui fait comprendre que tout ce qui se dit sur Victor est faux, car elle le connaît bien, il ne peut pas faire ce genre de choses. Alors Carmen, voulant se remettre à écrire, est une fois de plus interpellée par Enoa, qui lui fait connaître que Kiros lui a raconté leur conversation. Elle dit à Carmen qu'elle n'était pas au courant de leur amour et qu'elle a fait cela parce qu'elle pensait qu'il serait un meilleur père pour son enfant. Carmen lui dit qu'il n'y a plus rien entre Kiros et elle et qu'elle les souhaite beaucoup de bonheur, ainsi qu'à leur enfant. Une fois Enoa parti, Carmen est triste et coule quelques larmes. Dani est triste dans sa chambre, à travailler sur sa machine, lorsque sa mère frappe à la porte et demande à travailler avec lui, à faire équipe avec lui. Celui-ci ne voulant pas travailler avec elle, Elena se met à pleurer et demande les excuses à son fils. Puis, elle le fait comprendre qu'elle ne savait pas comment réagir, car elle est sa mère. Alors elle dit qu'elle aimerait bien faire équipe avec son fils. Dani pardonne à Elena et la prend dans ses bras. Maria vient voir Julia et lui dit qu'il l'invite à la fête des vétérans. Mais elle refuse et dit qu'elle n'a pas la tête à faire la fête actuellement. Mario lui fait comprendre que plusieurs personnes sont inquiètes pour elle, à l'instar de Tirso. Elle répond qu'elle a passé une semaine difficile et qu'elle va mieux à présent. De l'autre côté, Elena demande à son fils ce qu'elle peut faire. Il répond qu'elle peut commencer par l'appeler Dani. Elena demande ensuite pourquoi il ne l'a pas dit plus tôt, il répond qu'il avait besoin de comprendre ce qu'il arrive et de l'assimiler avant de lui en parler. De son côté, Mario revient à l'hôtel et Tirso lui demande comment va Julia. Diana qui était derrière eux, les entend parler de sa fille et se fâche contre eux. Puis en voulant partir, Tirso lui demande de dire à Julia qu'il compte passer la voir à la maison. Diana n'est pas d'accord avec cette idée et le fait comprendre que sa fille a besoin de calme, de repos et surtout de sérénité. Une fois partie, Tirso est perdue et ne comprend pas pourquoi Diana ne veut pas qu'il rende visite à sa fille Julia. De son côté, Dani arrive au travail et rencontre Chloé qui est fâchée contre lui pour l'avoir abandonnée pendant toute une semaine. Dani demande de l'excuser et la fait comprendre qu'il a reçu une amie à la maison et c'est la raison de son absence. Pendant qu'elles discutaient, Julia vient en compagnie d'Elena et elles les font comprendre que Julia reprend le travail et que Elena intègre officiellement le personnel de l'entreprise. Nouvelle qui réjouit Chloé et Dani. A la colonie, Ventura est avec Patricia dans son bureau et celle-ci le fait savoir qu'elle n'est pas d'accord avec ses agissements et que si la vérité venait à sortir, elle aura besoin de sa protection. Il répond qu'elle est une femme forte et indépendante et qu'elle n'a pas besoin de sa protection. Il dit ensuite qu'il est venu mettre un terme à leur collaboration et soupçonne Carmen de cacher Victor. Patricia dit qu'elle n'est pas au courant de cela et il s'en va. De son côté, Angèle rencontre Linda et ils se mettent à discuter de la mort d'Alicia. Linda laisse sous-entendre que quelqu'un serait derrière cette mort et Angèle se met directement à penser à Inès et du jour où ils étaient tous deux en colère contre elle. Alors Linda lui demande s'il va bien, il répond qu'il était perdu dans ses pensées. De l'autre côté, Ventura arrive chez les Carmen et l'accuse de cacher Victor. Celle-ci le fait comprendre qu'elle n'a aucune idée d'où il se trouve et celui-ci demande à la police de fouiller la maison. Celui-ci demande de tout fouiller et Carmen est en colère les voyant détruire toute la maison. Francisco arrive et essaie de le raisonner. Mais celui-ci ne veut rien comprendre et demande à ses hommes d'aller fouiller dans la chambre de Carmen. De son côté, Chloé est fatiguée qu'Eric se plaigne toujours et lui rappelle qu'il est très injuste envers sa mère et qu'il devrait peut-être lui donner l'opportunité qu'elle réclame depuis toujours et cela sera bien pour lui-même. Mais celui-ci ne veut rien comprendre des conseils de Chloé. De son côté, Julia est à l'atelier à chercher les pinceaux. Danny vient la voir et la fait comprendre qu'il a discuté avec sa mère et que cela s'est bien passé. Entendant cela, Julia est contente et dit qu'elle savait qu'il devait finir par s'entendre. Pendant qu'ils discutaient, Olga entre et donne les pinceaux à Julia. Elle lui propose aussi des idées pour réorganiser l'atelier. Mais Julia qui est mal à l'aise en présence d'Olga, préfère partir. Une fois partie, Olga est surprise de sa réaction et demande à Danny si elle a un problème. De son côté, Tirso va voir Eric et essaie une fois de plus de le convaincre de faire la paix avec sa mère. Mais celui-ci n'est pas d'accord avec Tirso concernant sa mère et continue à ressasser le passé. Pendant ce temps, Julia est assise dans son salon et est en train de lire le journal de son arrière-grand-mère Carmen. Elle est captivée par tout ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a pu écrire sur sa relation avec Tyros. Sergio vient la voir et celle-ci lui donne le reste de ses affaires ainsi que des documents à signer. Mais les documents contiennent une erreur et Sergio lui demande de les corriger. Il prend ses affaires et s'en va. À la colonie, Carmen et son père sont en colère après le désordre laissé par Ventura et ses hommes. Il l'interroge à son tour et lui demande si elle sait où se cache Victor. Elle fait comprendre à son père qu'elle n'a aucune idée où il peut bien être et soupçonne Ventura à son tour d'être derrière la disparition de Victor. Francisco dit à sa fille que Ventura ne peut pas être à l'origine de la disparition de Victor car ce dernier est accusé de conspiration et il faut un coupable. Il dit ensuite que Victor fait un coupable idéal et risque jusqu'à la peine de mort. À la fabrique, Warren va voir Kyros et le fait comprendre que Carmen est venu interroger les employés pour savoir s'ils ont des informations pouvant aider Victor. Kyros le fait comprendre qu'elle ne l'a pas fait pas amour pour Victor mais parce qu'ils ont été ensemble et il a même été son fiancé. Warren n'est pas d'accord avec lui et le demande de le promettre de ne pas entre dans la rébellion de Carmen et de plutôt s'impliquer sur sa relation avec Enoua. Pendant ce temps, Angèle commence à soupçonner qu'Inès a quelque chose à voir avec la mort d'Alicia, un soupçon qui commence également à naître chez Inès elle-même. Et c'est que les amoureux trouvent des raisons de se méfier l'un de l'autre. Il arrive à la librairie et la trouve en train de faire le ménage. Elle le fait comprendre qu'elle n'arrive pas à enlever l'image d'Alicia pleine de sang de sa tête. Elle dit ensuite que tout ce qui a pu arriver reste néanmoins de leur faute. Alors il commence à s'interroger l'un après l'autre sur ce qu'il faisait le soir où Alicia est morte. En soirée, Julia est de nouveau chez elle à lire le journal de Carmen où elle explique qu'elle est partagée entre sa peur pour ce qui arrive à Victor et son chagrin à cause de la perte de son amour qui rosse. Tirso vient la voir et il se met à discuter sur ses problèmes avec sa mère, Sergio, et du fait qu'elle ne soit pas bien. Elle le propose de manger de la glace avec elle et au moment où il voulait partir, elle dit une phrase qui le cloue sur place. Voilà les amis, c'est déjà fini pour cet épisode de votre série préférée de vie. Si ce résumé vous a plu, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode. Merci à tous et à bientôt sur Onet TV. Sous-titrage ST' 501